Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler rapidement de ce qu'on met à l'ordre dans le panneau de l'opédition. Le 20 août de l'année dernière, nous avons signé un accord. Alors, à côté de notre frère Oumarad et de Salamadou Touré, j'étais vraiment maintenant membre de cette délégation pour négocier avec l'opposition. Il y avait le point de l'élection présidentielle. L'opposition disait qu'elle ne peut pas aller à l'élection présidentielle parce que toutes les délégations spéciales étaient à la dévotion de notre parti et que cette délégation allait aider le parti au pouvoir à faire des fautes. Donc, c'est ce qui a amené à la récomposition des délégations spéciales. Nous n'avons même pas tenu compte des problèmes de fiertes. On a trouvé une formule pour que tout le monde soit partout pour surveiller. C'est ainsi que partout selon les résultats des législatives, partout où l'opposition a gagné, s'il y a 11 conseillers, l'opposition prend 7 conseillers et la mouvance prend 4. Et partout où nous avons gagné pendant les législatives, s'il y a 11 conseillers, nous prenons 7 et une première carte. Je crois que 4 personnes partout suffisent pour dire si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des 128 communes, ces communes qui dépassent plus de 10 000 électeurs, dans leur totalité, ils forment 95% des électeurs, l'opposition et la mouvance gèrent ces communes ensemble. Donc, ça n'a pas empêché le candidat du FPG de gagner aux élections françaises. Deuxième point, il demandait à ceux que l'on change la série, que l'on fasse un point, un engagement et qu'à l'entrée parlementaire, que l'Assemblée change cette loi. On a vu le piège, nous avons demandé selon les procédures. La procédure veut dire quoi ? Si tu veux changer une loi à l'Assemblée, il faut avoir la majorité. Si tu n'as pas la majorité, tu ne peux pas changer une loi. C'est ça la base de tout parlement. L'opposition n'a pas la majorité. Ils veulent qu'on change. Et parce qu'on ne change pas, on dit on ne vous écoute pas. Dans tous les pays du monde, c'est la majorité qui change la loi. Ensuite, ils disent aujourd'hui qu'ils ont demandé, ils ont éconnu une loi pour qu'on n'a pas tenu comme à l'Assemblée. Ce n'est pas vrai. Ils ont déposé la proposition de loi à la fin du mois, pratiquement le décembre de l'année dernière, à la fin de la loi de la session du Québec. On n'a jamais eu pas les lois pendant la session du Québec. Et pendant la session de loi de 2015, ils ont voulu l'attendre. donc on ne pouvait pas introduire les lois à l'heure d'absence. Cette année, ils ont demandé à ceux qu'on l'examine. On a dit très bien, c'est-à-dire que proposition de loi. La première proposition de loi, c'était la loi sur la série. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent à ceux qu'on aille dans les élections tous. Très bien. Au même moment, ils demandent à ceux qu'on charge la série tous. Qui va surveiller les élections ? Qui va organiser les élections ? En plus, ils demandent les 25 commissaires de revue à 11. Donc, on perd les expertises. Deuxièmement, ils demandent à ceux que ces commissaires, ces nouveaux commissaires soient choisis par les députés. C'est lors de leur répartitivité à l'Assemblée. Vous savez, ils croient qu'il y aura à la série le RPG et le RPG tous les autres partis, alliés ou pas, parlementaires ou non parlementaires, seront exclus. Et la tendance aujourd'hui, c'est d'aller vers une série administrative. Mais en venant, en faisant choisir les commissaires par les députés, ça devient une série plus politique encore que la série d'aujourd'hui. C'est vrai. Les élections passées, la série a eu des insuffisances. Mais c'est ça l'expérience. Les élections futurs, la série va corriger cette erreur pour devenir plus fortement. Et puis, une loi, cette loi qui les a installées, dit que c'est pour sept ans non-révéra. On ne peut pas changer de série à la veille de chaque élection. c'était glossénie, j'ai dit qu'il ne veut pas de glossé. On a amené le général, on a dit que lui est étranger. On a mis Fofona, on dit non, que lui n'est pas bon. Certainement, ils veulent s'assoir quelqu'un d'une deuxième par la scène pour qu'il y ait une seconde. Ensuite, le troisième point de ce dialogue, c'était les élections communales avant la fin du premier semestre. Très bien. Mais déjà au mois de mars, la série s'est retrouvée à Kimia. La série a fait de tous les pas. La série a fait venir tous nos partenaires de legement pour dire voici la situation. Qu'est-ce qu'on fait ? Si nous voulons avoir des élections propres, nous ne pouvons pas les pénibles dans deux mondes. Donc, accepter qu'on aille plus loin et nous avons besoin de 254 jours pour organiser des élections. Tous les représentants de tous les partis et de toutes les partis prenantes étaient là. Franchement, je crois que les journalistes qui sont là viennent de suivre aussi un atelier avec la série et je crois que les journalistes eux-mêmes ont été largement déguisés sur le processus électoral. C'est vrai, notre opposition est une opposition qui n'a que des solutions politiques à tous les problèmes. Quand on n'a pas d'argent, c'est une solution politique. Quand il y a un problème de logistique, c'est une solution politique. Il faut aller, il faut aller, il faut aller. Maintenant, ils demandent le dialogue. Dialogue permanente, cadre de dialogue permanente. Le cadre de dialogue permanente dans d'un pays démocratique, c'est l'Assemblée de la Chambre. Chacun concourt pour être représenté là-bas. Si tu as été aux élections qu'il y a eu un seul député, tu vois un seul député. Si tu as eu cinq ans de député, tu vois cinq ans de député. Mais si il y a un dialogue, c'est là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas encore un de sa majorité, parce qu'on a une minorité. C'est vrai, c'est ça aussi la démocratie. J'aime employer souvent cette table, c'est la dictature de la majorité dans le respect de la minorité. On respecte la minorité à l'Assemblée. On leur donne la parole qui soit l'une, qui dit tout ce qu'ils veulent pendant tout l'autant qu'ils veulent. Mais vous savez, une loi, il faut avoir une majorité. C'est pourquoi nous disons souvent que notre projet est une loi, nous allons réserver un enterrement de première classe parce que ce n'est pas des lois. Ce n'est pas des lois, c'est la provocation. Ce que je voulais dire à nos militants, le RPG est un grand parti. On n'est pas obligé d'être tous sur le même front. Il y a plusieurs fronts. Nous nous sommes à l'Assemblée, c'est notre front. Il y en a qui sont aux chants, c'est leur front. Il y en a qui vendent des pièces, c'est leur front. Il y en a qui, évidemment, sans établir, c'est leur front. partout où nous sommes chacun doit faire son travail. Et l'obligation dit qu'elle va manifester pour les problèmes de gouvernance. Moi, je suis d'accord, franchement, tout n'est pas l'autre à notre gouvernance. Mais est-ce que vraiment, c'est le plus que nous faisons des choses de gouvernance à l'Assemblée ? Comme si la Guinée a commencé il y a 6 ans seulement. La Guinée existait il y a longtemps. Elle a émé pas mal depuis 57 ans. Ce n'est pas 6 ans que la Guinée a été. Nous n'avons pas la mémoire si courte. Ce n'est pas même qu'ils peuvent donner des leçons de gestion au procès à l'Assemblée. C'est ça la différence. Ils demandent aussi que la vérité salle, je ne sais à l'Assemblée. Une opposition responsable aurait fait un mémorandum pour aller présenter au gouvernement voici notre solution pour avoir une vie propre. C'est comme ils font des manifestations contre la sécurité. Ils ont tous géré, surtout les anciens ministres. Tous ! Ils ont géré ce pays-là. S'ils ont des solutions pour se faire face à leur sécurité. Quand ils l'appellent, si c'est pour l'origine et l'Ouble pour avoir un pays plus sécurisé, ils sont prêts à les accompagner. Mais quand tu appelles les enfants dans la rue, est-ce que le lendemain de la Guinée est plus sécurisé ou moins sécurisé ? Moins sécurisé. Et j'ai dit assez peu personnellement, tu aspires de toute évidence à gouverner ce pays un jour. C'est mieux du secteur. Mais tu es en train de mettre les guinées à une mauvaise école. L'école d'un péché de gouverner. Tu n'es pas démocrate. Même quand il y a deux ou trois fois ou plus, ça fait la majorité et la minorité doit suivre la majorité. Mais encore une fois, je ne veux pas monopoliser la parole. Il faut qu'on ait la tête sur les épaules. On ne soit pas effrayé par des menaces. C'est vraiment le caractéristique qui a été dans mon petit point et le droit à l'arrivée. Et je l'ai disée la dernière fois, n'y l'a fait qu'il n'y a qu'il n'y a dans une union seconde avant de tout là. C'est ça. Je vous ai que je n'ai encore commandant de la demande quand ils demandent aussi qu'ils demandent le départ et le procès à le модulier. C'est le mot le plus difficult qu'il puisse qu'exister. Mais ils n'ont plus rien à proposer. Ils n'ont plus rien à dire. C'est des manifestations qui existent. c'est tout donc au nom des responsables du parti le dialogue on ne peut pas avoir un dialogue permanent à partir du moment où il y a une assemblée nationale les partis qui sont représentés là-bas les partis significatifs dans le pays tout ce qui propose cet objectif nous le soutenons merci d'être